Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on part à la découverte du polygone de Vincennes. Bon les gars, je suis dans le bois de Vincennes, maintenant il s'agira de trouver où est le fameux polygone de Vincennes. Je suis complètement perdu, je ne sais pas du tout du tout où c'est, parce que Google Maps me fait connaisser que par des chemins. Du coup, ça me semble être là. Regardez, c'est là, c'est mal la taille des cyclistes ici. 100% c'est ici et le fast-pack du jour est ici, regardez. Il vient me rattraper là. Les gars, je viens de trouver le polygone et juste derrière moi il y a un gigantesque groupe, je vais essayer de le choper directement, mais là ça va roulé vite. Sachant que là depuis tout à l'heure je suis à 23 de moyenne, vu que la circulation dans Paris, les amis, j'ai failli crever 15 fois, mais ça arrive très vite derrière. Et voilà, à peine arrivé sur le circuit de Vincennes, je suis d'ores et déjà dans le fast-pack. Effectivement, vu qu'il arrivait au même moment que moi, c'était parfait. Donc je vais directement prendre la roue de ce pack et comme vous avez compris, j'ai fait seulement 19 km à 23 de moyenne. Donc là, enchaîner directement avec une attaque à 44 km heure, ça a piqué un peu les jambes, je ne vais pas vous le cacher. Et vous allez voir que ça va rouler très vite. Comme sur le circuit de Longchamp, si vous avez vu la dernière vidéo, ça roule en général entre 40 et 50 km heure. Ça roule rarement en dessous, à part en cas de Gênes, par exemple, quand on double un gros groupe dans un virage. Sinon, c'est tout le temps, tout le temps au-dessus de 40 km heure. C'est vraiment abusé. La première différence avec Longchamp, c'est qu'ici, il y avait beaucoup moins de monde. Alors, il faut savoir quand même qu'on était un mardi à 17 heures. Donc, ce n'est pas forcément une heure optimale, mais il y avait quand même beaucoup moins de monde qu'à Longchamp. Alors que Longchamp, il y a du monde constamment, n'importe quelle heure. J'ai l'impression, tous les soirs, il y a du monde. Là, il y avait un peu moins de monde. Le fast-pack était constitué d'une quinzaine de personnes seulement, alors qu'à Longchamp, ça peut aller jusqu'à 50 personnes. Donc, c'était plus compliqué parce que forcément, il y a moins de roues pour se cacher. Il fallait aller plus rapidement à l'avant, tu étais moins à l'abri et potentiellement prendre des relais plus rapidement. Donc, forcément, c'était plus dur. On m'a expliqué qu'en général, ici, c'est plus dispersé. Il y a plein de petits groupes, mais apparemment, exceptionnellement, là, d'après un abonné qui était présent, il m'a dit, c'est rare, mais aujourd'hui, il n'y a que deux groupes. Il y avait mon fast-pack, ici, et un groupe qu'on va doubler tout à l'heure, en sorte de slow-pack, un groupe un peu plus lent. Et il n'y avait pas particulièrement d'autres groupes. C'était vraiment deux groupes distincts, alors qu'apparemment, d'habitude, il y a vraiment des vélos partout, plein de groupes de vitesse. Et là, forcément, ça faisait deux trucs vraiment très distincts, entre le fast-pack qui roulait tout le temps au-dessus de 45, et le slow-pack qui roulait à 20, à 25 km heure, il n'y avait pas d'entre-deux. C'était l'un ou l'autre. Donc, forcément, pour choisir, c'était compliqué. Et là, on est dans la descente du parcours, parce que oui, le parcours, il est quand même plus particulier qu'à Longchamp. Longchamp, c'était un grand anneau sans aucun virage. Ici, comme vous pouvez voir sur la map en haut à droite, c'est un triangle, un polygone. Et ici, on est dans la descente du parcours où la vitesse monte des fois à plus de 55 km heure. Forcément, vu que ça descend légèrement, vu la vitesse à laquelle on roule déjà de base sur le plat, les vitesses montent très haut. Et là, du coup, il faut serrer les dents si jamais vous avez un braquet pas très élevé. Moi, personnellement, j'ai un 53-11. Il n'y a aucun souci pour suivre, même dans la descente. Et là, on arrive dans un virage. Effectivement, ça, c'est aussi une grosse nuance par rapport à Longchamp, c'est qu'il y a trois virages. Trois virages, ce qui impose, du coup, trois relances. En vrai, c'est des virages assez légers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de freiner, sauf si vous êtes mal placé, comme ici. Là, je t'oubliais de freiner parce que forcément, voilà, il y a un mec devant moi, je dois m'adapter. Mais je pense que si on est placé à l'avant du groupe, il n'y a aucun besoin de freiner dans ces virages. Ils sont larges, ils sont propres, la route est belle, ils ne sont pas très serrés. Franchement, il n'y a pas besoin de freiner. Mais par contre, il y a des relances et du coup, les mecs relancent fort. Et ça, par contre, ça fait un à-coup qu'on n'a pas à Longchamp parce qu'à Longchamp, c'est très linéaire. Ici, du coup, il y a trois à-coups par tour. Et du coup, forcément, ça fait mal aux jambes et ça fait monter le cœur. À cet endroit du circuit qui symbolise un petit peu le début du com de Longchamp, c'est-à-dire que c'est le départ du circuit, entre guillemets, c'est un peu la ligne de départ avec la tour sur la gauche. Il y a plus de monde, il y a beaucoup de passants parce qu'à priori, c'est un circuit qui est quand même ouvert aux piétons. Vous pouvez voir sur la gauche de la route, c'est une partie piétonne et nous, notre droite, c'est la partie cycliste. À contrario de Longchamp, où j'ai trouvé que c'était plus organisé qu'ici, je trouvais que pour doubler, quand on arrivait sur des groupes, les gens ne se calaient pas à droite comme dans le code de la route. Il y a des gens qui se mettaient sur la droite, du coup, on les doublait sur la gauche. Il y a des gens qui se mettaient sur la gauche, du coup, on les doublait sur la droite. Et du coup, c'est des choses qui sont forcément plus dangereuses. Ça met plus de risques parce qu'on ne sait pas exactement où le mec va s'écarter. Nous, dans les roues, on ne voit pas les mecs forcément, donc on ne sait pas si on va à la gauche, à droite. Il y avait des piétons qui marchaient au bord de la route. Il y avait d'autres piétons qui étaient au milieu. Enfin bref, il y avait des... C'était un peu le bordel quand même, mine de rien. C'est assez dangereux, je pense. Après, j'ai roulé Kintner sur le circuit de Vincennes, donc j'ai une vision très extérieure de la chose. Mais à mes yeux, c'était moins organisé qu'à Longchamp. Et du coup, je pense qu'il y a plus de risques. Après, ici, il n'y avait pas beaucoup de cyclistes, donc forcément, c'était OK. Mais apparemment, le dimanche matin, il y a énormément de cyclistes sur ce circuit. Apparemment, il y a des cyclistes quasiment constamment, tellement il y a de monde. Donc ça, ça va être super sympa à découvrir. Je vous invite à aller voir si jamais vous êtes disponible un dimanche matin. Du coup, un des trucs assez techniques, c'est quand on double un groupe dans un virage, comme ici par exemple, là forcément, c'est un peu plus technique. Après, les routes sont larges. Si les mecs se serrent bien sur la droite, normalement, ça se fait bien. Ici, en général, là, on voit que mon cœur redescend, parce qu'en général, ça se regardait un petit peu. Personne ne voulait trop prendre le relais. Et sur les une heure que j'ai fait à Vincennes, quasiment tous les tours, ici, après le virage, c'était une relance très, très légère, où personne ne voulait trop prendre le relais. Et du coup, ça ralentissait fort. Bon, pour battre le record de moyenne, c'était compliqué. Et regardez, voilà le fameux slow pack, comme je l'ai appelé. Un groupe qui roulait beaucoup moins vite. Je pense qu'il roulait en dessous de 30 km heure. C'était vraiment un groupe type récupération. Donc, en vrai, si jamais vous voulez rouler en groupe pour récupérer, ou tout simplement parce que vous n'avez pas l'habitude de rouler aussi vite, c'est une question de niveau aussi, ce serait super pratique, en fait. Moi, je trouve ça trop, trop cool. Alors que moi, par exemple, dans le groupe, là, on roule à plus de 50 km heure dans cette descente. Je suis au-dessus de 180 km en cœur. Et là, en fait, je commence à être à bloc. Ça fait 23 minutes que je suis dans le fast pack, là. Et ça commence à être dur pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai des très, très mauvaises jambes. Je n'avais pas roulé depuis 4-5 jours. Et sincèrement, aujourd'hui, particulièrement, même si, bon, ça roule très fort, ça, c'est un fait. Du coup, c'est par conséquent très dur. Mais aujourd'hui, particulièrement, j'ai des très mauvaises jambes. Donc, j'ai beaucoup de mal à suivre, en fait. Je suis vraiment dans un effort où je me dis, putain, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et là, du coup, ça se regarde. Ça annonce que ça s'écarte sur la gauche. Et là, je me retrouve à devoir prendre un relais parce qu'en fait, tout le monde s'est écarté. Alors là, je me dis, bon, vas-y, il y a un virage dans pas longtemps. Je prends le relais jusqu'au virage. Je me prends ça comme point symbolique. Et du coup, je prends un relais. Bon, je roule quand même fort. On voit que je suis quand même à 44 km heure. Donc, par rapport à mes habitudes, c'est beaucoup pour moi. Peut-être que pour ceux qui roulent ici souvent, ils ont l'habitude de rouler plus vite. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Et là, on voit que je suis quasiment à 180. Donc, je suis un peu dans le dur quand même. Là, je me mets un petit peu dans le dur. Bon, mon cardio fonctionne mal. Les stats affichées ne sont pas forcément bonnes. Voilà, là, c'est plus raisonnable déjà. Voilà, 185, c'est plus là où j'en étais. Mais voilà. Là, j'ai su quel conseil de jeune cycliste dynamique. C'est-à-dire que quand tu veux laisser passer le relais, tu t'écartes fort sur la gauche. Pas comme en course où tu prendrais un relais serré pour éviter le vent. Il faut s'écarter fort pour que les gens comprennent que non, tu ne prendras plus le relais. Parce que sinon, ils vont rester au chaud dans la roue. Parce que ça aussi, c'est l'abonné qui m'en a discuté. Il m'a expliqué que dans les groupes, en général, il y a 3-4 gars qui prennent les relais et les autres restent tous au chaud dans la roue. Donc, en fait, quand tu te retrouves à prendre un relais, si tu ne veux pas rester dans cette vague de « je prends des relais », il faut vraiment s'écarter fort sur le côté. Comme ça, ils comprennent que c'est bon, toi, tu arrêtes de taffer, tu retournes derrière comme j'ai fait ici et tu peux enfin récupérer. Mais là, vous allez voir que du coup, je ne vais pas réussir à récupérer parce qu'en fait, là, je suis à 190 pulsations. Donc, dans la partie montante du circuit, cet axe-là, c'est l'axe le plus difficile. Et là, regardez, ça accélère, ça accélère et là, j'explose. C'est bon, c'est terminé. Je m'écarte sur le côté pour ne pas faire de cassure. Bon, le mec, d'ailleurs, n'a pas voulu passer. Donc, voilà, il remonte un petit peu à contre-temps. Mais je l'avais prévenu au préalable que j'allais sauter et là, j'explose. C'est terminé pour moi. J'aurais tenu pour cette première session dans le fast-pack 26 minutes. C'est un petit peu ridicule, mais franchement, là, je suis encore à 180. J'étais à bloc, en fait. J'ai tenu 19 kilomètres, ce qui est déjà pas mal, mine de rien, parce que ça roulait très, très fort. Bon, les gars, première session dans le fast-pack, je pense, de Vincennes. Explosion moteur au bout de 26 minutes 30. En vrai, j'aurais jamais dû prendre l'orlai. J'ai dit, je suis à bloc et là, je prends un relai parce que je me retrouve à prendre l'orlai. En vrai, c'était dur. Mais ça roule différemment. Vu qu'il y a trois relances, trois freinages, c'est différent. C'est pas le même effort. Ça se rapproche beaucoup plus d'un type course. Mais un type course qui roule beaucoup plus vite. Parce qu'en vrai, en course, je sais pas si ça roule aussi vite. Là, les mecs, en fait, vu qu'en course, on veut tous gagner. Personne ne se sacrifie à 100% pour gagner. Du coup, ils gardent des forces. Alors que là, les mecs, ils prennent des relais. Ils se mettent minables. Et après, ils explosent. Parce qu'il y a rien à gagner, on s'en fout, c'est un entraînement. Et du coup, chacun fait un relais de malade. Ils explosent, ils explosent. Il y a un gars comme moi qui veut juste rester dans le groupe. Je me tape relais de malade sur relais de malade. Bah, c'est impossible. C'est hyper dur. C'est plutôt qu'une course, ouais, je pense. En plus, je suis gonflé à... C'est un peu con, ça. Mais je pense que derrière, je suis gonflé à trois barres, je pense. En fait, j'ai pas de pompe sur Paris. Du coup, j'ai pas gonflé ma roue depuis... Plus un mois. Et plus ça va, plus je suis mou, là. Je peux toucher la jante avec le doigt quasiment tellement je suis mou. Du coup, forcément, au niveau rendement, c'est pas optimal, les gars. Mais bon, ça, c'est pas une excuse. Ça aurait pas changé grand-chose, pense à mon effort. Bon, good news. Il y a de l'eau aussi, comme un long champ. On va pouvoir remplir le bidon parce qu'il fait chaud encore aujourd'hui. Et je vous avoue, ça fait plaisir d'avoir de l'eau à disposition illimitée. Et c'est reparti pour une deuxième session de fastpack. Après avoir été remplir mes bidons, c'est reparti. Et là, je me fais doubler par un groupe. Je pensais que c'était le fastpack. Finalement, ça ne l'était pas. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, t'es en train de te retourner tout le temps pour voir quand est-ce que le groupe arrive pour te doubler. Prêt à bondir pour prendre les roues. Et au final, là, ce n'était pas le bon groupe. Mais cette fois-ci, c'est le bon groupe. Le fastpack me dépasse. Et là, en fait, tu passes de 30 km heure parce que tu voulais être tranquille pour attendre les mecs à plus de 40 km heure pour prendre les roues. Parce que quand ça passe, il faut bondir. Parce que sinon, tu n'arrives pas à faire la jonction. Et regardez, là, on est déjà à 50 km heure quasiment. Donc autant vous dire que directement, ça te met dans le jus. Ça te met dans le jus. Le cœur, il monte instantanément. Et là, maintenant, il faut serrer les dents. J'avais pour objectif de tenir, encore une fois, 30 minutes. Parce qu'en vrai, 30 minutes, ce n'est pas si mal comme effort. C'est quand même des efforts que je n'ai pas l'habitude du tout de produire, de rouler aussi vite, aussi longtemps. Même si en course, ça roule fort. Moi, déjà, ça fait un mois que je n'ai pas couru. Et en plus, ça ne roule pas aussi fort constamment, comme j'expliquais juste avant. Mais c'est vrai que de rouler comme ça dans un truc 100% cyclable avec autant de cyclistes autour de soi, c'est quand même un mood. C'est un mood, ouais. C'est ça, le truc, en fait. C'est un mood qui est super agréable pour s'entraîner. Ça donne envie, ça motive. En fait, jamais je roulerai aussi vite seul. Déjà, c'est parce que c'est plus dur tout seul. Mais c'est surtout beaucoup plus motivant de rouler comme ça en groupe avec des gens que tu ne connais pas, en plus, ou des gens que tu connais. Et comme ça, tu te tires vers le haut. Bon, bien sûr, il faut faire attention de ne pas se cramer. Parce que si tu roules comme ça tous les jours, je pense qu'au bout d'un moment, tu es complètement cramé. Mais pour le coup, ça tire vers le haut pour faire des entraînements plus difficiles, moins endurance peut-être. Et du coup, c'est hyper motivant. Moi, j'adore le concept. Je sais que vous aussi, vous me l'avez beaucoup dit dans les commentaires de la dernière vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce polygone dans les commentaires. C'est super important. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Mais ouais, c'est top comme endroit. Franchement, si j'avais ça, parce que je ne suis pas parisien, comme vous le savez, je ne vais pas rester là toute ma vie. Si j'avais ça sur Nantes, je serais super heureux de pouvoir m'y entraîner régulièrement afin de monter mes compétences comme ça sur les trucs où je suis moins doué, c'est-à-dire rouler vite longtemps. C'est quand même quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Et ça m'aiderait énormément pour m'améliorer dans mes capacités de cycliste. Et ce qui est marrant aussi, c'est que c'est comme en course. En fait, des fois, il y a des mecs qui s'écartent et ça fait une sorte de cassure. Regardez là, ça ne veut pas y aller. Du coup, les mecs sont obligés d'attaquer pour revenir. Et du coup, en fait, tu es obligés de faire l'effort. Bon, c'est des petits efforts un peu bêtes, mais mine de rien, à répétition, ça fait mal aux jambes. Ça fait monter le cœur. Et puis, c'est des causes de raisons qui font sauter. Bon, là, les gars, on passe devant la tour. Comme je vous ai dit, c'est l'entrée, le début, la ligne de départ du circuit. Et là, on part pour le tour. Le tour que je vais faire le plus vite de tout ce que je vais faire sur Vincennes. C'est-à-dire qu'en une heure, là, on part pour le tour le plus rapide que je vais avoir fait. Alors, autant vous dire que là, je vais serrer fort les dents parce que ça va être très, très difficile pour moi. On va faire le tour en 4 minutes 0,7, ce qui correspond à 45,6 de moyenne. Sachant qu'il y a les trois virages où on ralentit quasiment en dessous de 40. Donc, ça fait fort baisser la moyenne avec une vitesse max de 49,3 km heure seulement. Ça veut dire qu'on n'est même pas monté au-dessus de 50 sur ce tour-là, mais on a quand même battu le record de moyenne. Et puis, du coup, moi, on a une pulsation cardiaque maximale à 191. Pour un entraînement, c'est énorme. Ça veut dire que je me suis vraiment miminable. Il faut savoir que 4 minutes 0,7, c'est un temps, on va dire, peut-être correct, mais le record du tour est de 3 minutes 36. Le mec l'a fait en 52 de moyenne. 52 de moyenne. C'est un truc de dingue, les amis. Le circuit dure 3 km et 130 m. Il n'y a que 13 m de dénivelé, mais un dénivelé qui se ressent finalement au fil des tours. Et c'est un truc de dingue de faire une aussi grosse moyenne quand même. Et là, après seulement une dizaine de minutes dans le fast-pack, c'est-à-dire vraiment pas beaucoup, j'étais à bloc, j'étais à plus de 180. Et en vrai, d'habitude, j'aurais pu tenir. Sincèrement, c'est dans mes capacités physiques. En course, je tiens à cette allure-là. Mais là, aucune énergie. Aujourd'hui, les amis, j'étais complètement nul. Je n'avais pas de force dans les jambes, en fait. Je n'avais pas de force. Du coup, là, j'explose complètement encore une fois. Et ça avait donc fini pour moi, 20 scènes. En tout cas, j'ai kiffé de ouf. Je vous laisse avec le Quentin Hachaud pour vous donner un petit peu mon retour, ce que j'ai ressenti directement après cet effort. Bon, les gars, je suis arrivé à l'appartement. Je vous avoue, je suis complètement mort. Aujourd'hui, je n'avais pas de jambes. C'était dur. Pas d'énergie. Je ne sais pas trop pourquoi. On verra pour la suite. Mais c'était dur. J'ai bien fait de ne pas trop rester autant au Polygone parce que là, les 20 bandes de retour ont été très long. Bon, comme vous l'avez compris, le Polygone de Vincennes et l'anneau de Longchamp, c'est complètement différent. Il y en a plein qui vont me demander lequel je préfère. Je n'ai pas vraiment de préférence. En fait, les deux ont leurs particularités qui font qu'ils sont tous les deux intéressants. Personnellement, je serais plus amené à aller à l'anneau de Longchamp tout simplement parce que j'habite juste à côté. J'ai juste une route à prendre et j'y suis alors que pour aller au Polygone de Vincennes, je dois traverser tout Paris et c'est un enfer. Donc voilà pourquoi je préfère moi personnellement aller rouler à l'anneau de Longchamp. En tout cas, j'ai bien compris que pour vous les Parisiens, il y a vraiment la guerre entre l'Ouest pour l'anneau de Longchamp et l'Est, le Polygone de Vincennes. Mais moi, pour le coup, je fais partie de la team Ouest. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, c'est toujours aussi important et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.